Hey, c'est Christopher Williams. Aujourd'hui, je suis au Pooch-le-Fest et on est vraiment en immersion dans la culture punk SKA de Montréal. Yeah! Les punk classiques sont-tu encore un peu anarchiques? Genre, t'aurais le goût de l'ancienne Roche d'une vitre ou t'sais, comme faire le chaos? Ouais, pourquoi pas? Why not? Pis quand on commence à vouloir faire l'anarchie, au lieu de virer un chant en avant, on commence-tu plus mellow, genre juste un Big C, mettons? C'est la date de l'ambiance, parle-moi-t'en donc. Mental! Mental! Ouais, mental! L'ambiance comme on l'aime! I fucking love the show! You love the show? Y'as-tu un band que t'es venue voir aujourd'hui? T'es venue directement de France pour venir vivre l'événement? Juste pour ce soir, juste pour ce soir. T'as pris un avion jet privé ou à Nage? Je repars dans deux jours, j'ai juste pris l'avion pour ça. Que t'es eu un violent fucking coude sur le nez! J'ai juste un vide-moi! J'aime beaucoup le métal hardcore. Fais-moi un extrait que tu connais d'un band de métal hardcore que t'aimes. Ça, c'est l'intro le plus douce, un peu. Ça, allez vous procurer l'album parce que ça, c'est un des passages qui est très pertinent. T'es heureux de te préparer mentalement? Ouais, ouais, certain, j'en traite pour ça pour arriver là-bas. Mais ça, on dirait que c'est un OSK qui vient du fleuve, hein? Ils sont cool tes cheveux, par exemple? Si. C'est une inspiration de Delima Cailloux? Non. C'est tes cheveux qui sont de cailloux! C'est hot pareil jouer de la trompette! PlayStation devrait sortir Trompette Hero! Ça serait hot, ça! Trompette Hero, hein? C'est fou! C'est incroyable! Mais pour moi, c'est comme... C'est tellement cool de jouer ici à Montréal avec la foule comme ça. Et tout le monde, ils sourient, ils dansent, ils s'amusent, ils crient. Le ska, en général, c'est une poffe de bonheur. Le monde ne peut être que joyeux. Yeah, I guess. Yeah, non, c'est vrai. Et là, y'a-tu quelqu'un avec une trace de tailleur, tu penses, d'en face? Possible! Très possible! C'est quand la première fois que t'as tenté le coup dans un bodysurf? Un bodysurf, un wheelsurf? Ouais, ouais, 14-15 ans, peut-être. Ah ouais, pour demain? Ouais, ouais. Et tu t'es lancé la première fois et t'as dit à tes chambres, « Let's go, on le fait, moi, je l'essaie! » Ah, plus ou moins. Mon beau-fran m'a piqué les airs pis 320 euros, ben c'était parfait. Tu te sens-tu comme dans le film E.T. un peu, comme quand tu voles sur le monde? Non. Hey, dude, je te donne du respect en estime, man. C'est bon.